Télébien 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 Le JT Chères consommatrices, chers consommateurs, bienvenue dans ce nouveau JT de Télébien. Tout de suite, sans plus attendre, les actualités les plus importantes, tout ce que vous devez savoir sur ce qui s'est passé aujourd'hui et cette semaine dans le monde, l'actu sport. Football ! Vous avez été plus de 30 millions de consommateurs à suivre cette folle journée de matchs de joueurs de pieds qui jouent avec une balle. Tout de suite, le résumé du match qui a opposé la première équipe de joueurs de pieds du classement, celle qui porte un maillot nike, à la deuxième équipe de joueurs de pieds du classement, celle qui porte un maillot adidas. Ce qu'on doit retenir de ce match incroyable, c'est qu'à la 73ème minute, le joueur de pieds qui gagne 86 millions d'euros a frappé très fort avec son pied dans la balle, qui a rebondi sur le poteau en fer de celui qui a le droit d'utiliser les mains et qui gagne 44 millions d'euros. Résultat final 0-0. Passionnant, n'est-ce pas Ophélie ? Passionnant. Et on enchaîne tout de suite avec tous les résumés de tous les matchs de pieds de tous les pays d'Europe. Et ce qu'on doit retenir de ce dernier match, c'est sans doute le moment où le joueur qui gagne 92 millions d'euros a dit à celui qui gagne 74 millions d'euros, nique ta mère. Il a sans doute voulu lui dire Nike ta mère. Rires 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 Et on enchaîne tout de suite avec le reste de l'actualité secondaire moins importante, la politique. Bah oui, on est obligé, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça. Je sais. Le chef du parti des bonnets blancs a dit qu'il fallait plus d'Europe pour sortir de la crise et qu'il valait mieux faire la guerre pour la guerre. Le chef du parti des blancs bonnets, quant à lui, a dit qu'il fallait beaucoup beaucoup plus d'Europe pour sortir de la crise et qu'il valait mieux faire la guerre pour la paix. Et dans notre sondage, vous êtes 46% à préférer le candidat du parti des bonnets blancs contre 48% à préférer celui du parti des blancs bonnets. A noter que 6% des personnes interrogées voteront blancs ou pire, ne voteront pas du tout. C'est à dire que 6% des français sont complètement irresponsables, on dirait qu'ils se préoccupent pas du tout des affaires de leur pays, de savoir s'il faut plus d'Europe ou beaucoup beaucoup plus d'Europe, on dirait que ça les intéresse pas. Savoir s'il faut faire la guerre pour la guerre ou faire la guerre pour la paix, on dirait que ça les intéresse pas. Pourtant, il faut bien importer notre chère démocratie aux pays moins évolués que nous. D'ailleurs, on passe tout de suite à la rubrique Toc toc toc, c'est qui ? La démocratie. Toc toc toc, c'est qui ? La démocratie. Si tu viens pas à elle, c'est elle qui vient à toi. Et oui, pour importer notre démocratie, il faut bien faire la guerre. D'ailleurs, la guerre, c'est bon pour l'économie comme le rappelle notre confrère et rédacteur en chef de l'Express, Christophe Barbier. On regarde ça. Financièrement, oui, c'est un faux problème. Nous ferons payer la facture. Alors à qui ? Nous ferons payer la facture à ceux pour qui nous faisons ce travail difficile, douloureux, qu'est l'action militaire. Les pays que nous libérons, la Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources, et bien ces pays nous rembourseront en avantages, notamment en matières premières, en énergie par exemple. Ils pourront aussi nous acheter des matériels militaires. On arrivera peut-être à vendre quelques rafales un jour. Et puis, il y a enfin quelque chose qui ne se quantifie pas. Mais c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience. Nous allons, sans être cynique, améliorer nos matériels, améliorer nos méthodes, avec l'expérience retirée de ces conflits. Ça nous permettra d'être encore plus compétitifs sur ce marché. Là aussi, sans être cynique, c'est un marché réel qui est la vente des armes. Exactement, Cricri, bravo ! J'adore Christophe, il me fait trop rire ! Il vient souvent aux soirées, une fois il est venu habillé en femme, et aussi il a... Non, 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 du tout ! Chut ! Ta gueule t'a quitté ! On enchaîne tout de suite avec notre grand jeu de l'été en retenariat avec l'armée, et nos plus grands sponsors, les entreprises de pétrole. Et oui, c'est vous qui allez voter par SMS pour décider du prochain pays qu'on va bombarder, et à qui on va voler toutes ces ressources, à qui on va apporter la démocratie. Alors, à votre téléphone portable, notre ordinateur va choisir au hasard les quatre pays pour lesquels vous allez pouvoir voter. Alors c'est complètement aléatoire... Et voilà, l'ordinateur aléatoire de l'OTAN a choisi quatre pays au hasard. Alors vous envoyez vos SMS au 666, vous envoyez un pour qu'on bombarde la Syrie, deux pour l'Iran, trois pour qu'on bombarde la Chine, quatre pour qu'on bombarde la Russie, ou alors cinq pour qu'on bombarde tous les quatre en même temps, et qu'on puisse faire une belle troisième guerre mondiale qui résoudra tous les problèmes économiques, et que sur les ruines des nations, on puisse installer un nouvel ordre mondial qui contrôlera bien tout le monde ! Et ceux qui voteront cinq se verront offrir par nos partenaires en plein d'essence. Et voilà, ce JT de Télébien touche à sa fin, on va prendre une question SMS d'un téléspectateur pour finir. Alors, à quoi sert la pute à côté de toi ? Pardon ? Non, 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 pas du tout. Non mais franchement, ça se fait pas, faut arrêter. C'est grâce à Ophélie qu'on fait de l'audience quand même, c'est important, moi je vous signale que c'est grâce à sa paire de loches et à sa bouche de suceuse qu'on arrive à décrocher les contrats publicitaires. Alors je vous défends de parler comme ça monsieur, faut respecter un petit peu. Voilà, c'est la fin de ce JT de Télébien, merci de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux. Pour ne plus rien rater à Télébien, la télé du bien. Le JT de Télébien, Télébien, la télé du bien.